Salut à tous, c'est Galax, c'est bienvenu aujourd'hui sur FIFA 22 pour une nouvelle carrière pro. Je suis vraiment content de vous retrouver, on va découvrir également le jeu parce qu'apparemment il y aurait une entrain en matière plutôt intéressante, plutôt sympa, plutôt cool. Donc on va commencer par ça et ensuite on entamera la carrière ensemble. Si vous êtes chaud, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait de tout 2021, donc dites-moi si cette saison vous avez envie de voir une carrière. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous me dites, ouais moi je suis chaud, j'ai trop envie de voir du FIFA sur la chaîne toute l'année. On est parti, on découvre le jeu, mesdames et messieurs, j'avais hâte avec Kiki, qui est effectivement présent sur la couverture. Bienvenue dans FIFA, vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle jouabilité, créer votre avatar. Ah d'accord, donc ce qui sera bien, c'est qu'on puisse créer notre joueur direct avant la cinématique d'entrée, ce serait cool. Disputez votre premier match, d'accord, quel est votre profil ? Découvrez la nouvelle jouabilité de FIFA 22, on va dire qu'on a expérimenté, même si c'est pas vraiment le cas. Allez ! Découvrez la nouvelle jouabilité de FIFA 22, on va dire qu'on a expérimenté, même si c'est pas vraiment le cas, 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 c'est pas vraiment le cas. Pardon, vous avez vu cette personne ? On était censé se retrouver ici. Bon, je vais lui envoyer un texte. Oh là là, attention à la musique ! Digisnake, tu es en retard, je suis en bas. Allez, on se lève. La sécurité a besoin de voir la photo récente que je t'ai demandé. D'accord, et là on crée notre perso. Alors je me demande, est-ce qu'on va retrouver également ce perso que l'on va créer maintenant, dans le mode carrière ? C'est ce qu'on verra, bon au pire on le refera, c'est pas un souci. Donc on voit les différentes faces qui sont toutes neuves d'ailleurs. Ok, une femme ou un homme, c'est au choix. Je vais choisir... Le premier visage me paraît pas trop mal. On passe sur ça ? Allez, ça me va. Et on peut pas le personnaliser plus. J'ai pas l'impression. Donc je vais mettre ma taille. 1m89. Par contre, bon le poids, je mets pas le vrai. Sinon je pourrais plus bouger. Tick tock, on y va ! J'arrive tout de suite. Ouais c'est le flash ! T'es en route ? Je me demande à quelle heure tu vas arriver. Et alors pour info les amis, cette version est dispo depuis mercredi. Et j'avoue que j'avais zappé qu'on avait une durée d'essai de 10 heures. Alors que les autres années, j'y pensais à chaque fois. Mais vu que l'année passée, j'en ai pas fait. J'avoue que j'ai perdu un peu l'habitude de rester à l'affût, tu vois, des sorties de FIFA. Donc, je suis un peu en retard mais c'est pas grave. Je prends quoi ? Celui-là ? Allez. J'ai hâte de te rencontrer. Également. T'as encore refait ton truc ? Comment ça s'est passé ? Et David, juste à côté, il se dit C'est qui ce truc-là ? Je pense qu'on va avoir le droit à un peu de voltin. Oh, Lisa ! Ouais ? On peut prendre une photo ? Ouais ! Ok, dans les rues de Paris, trop bien. Par contre, pourquoi le numéro 22 ? C'est un numéro maudit chez moi. Fleuriste, brasserie. Suivez Lisa Freestyle. Yes. Je pense qu'on aura un match de voltin. Joli. On esquiffe tout le monde. Oh, c'est dur en vrai. Ok. C'est Paris. On fait quoi ? Par là. Non, t'es pas sérieuse ? T'as une meilleure idée ? Envoie le ballon. Tu vois ? Ça les gêne pas. À toi. Mais quelle classe. Ah, c'est Kanto. Énorme. Eric. Ils vont nous mettre un grand tac dans la tronche. Arrête de faire du boucan. Ok, suivez Lisa Freestyle. Bon, ça on a compris. Ah, c'est moi qui ai le ballon. Trop cool. Je pouvais faire une passe. Ah, d'accord. Non, mais madame. Vous m'avez stoppé ma course. Faut éviter les gens, quoi. Non, non, s'il vous plaît. Y'a des gens qui mangent, là. Ok. Allez, passe-moi le ballon. Tiens, attrape. Et là, je pense qu'on va avoir un petit match. Du 1v1 ? Passe à rat de terre. D'accord, c'est l'entraînement du jeu, quoi. Passe réussie. 0 sur 15. Très bien. D'accord, c'est moi qui dirige tout le monde. Je suis bête. Allez, une petite tournante. Voilà, va un peu plus vite. Y'a des adversaires qui arrivent. Pas peur de ballon. Ouh, bien joué. Ok, tu l'envoies là-bas. Ensuite, par là. Tac. Je me rappelle de ses entraînements. C'est un peu vieux, mais tout de même. J'ai quelques souvenirs. Ça va ? Ouais. Ok, on y va. Hé ! Hé ! On joue ou quoi ? Garde-la. Comment tu sais où c'est ? J'ai joué au PSG. Je suis chez moi, ici. La voilà. Madame Villanova ? Bien. Au moins, tu n'as plus besoin de t'échauffer. Désolée, la circulation. Techniquement, vous n'êtes pas encore en retard. Viens. Allons à l'intérieur. Il y a un maillot qui t'attend au vestiaire. Et quand tu seras prêt, rejoins-moi dans le tunnel. Eh, bonne chance. Ça va le faire. Bonjour. Ah, on vient à l'instant de recevoir votre photo. Ouais, excusez-moi. Votre nom, nationalité, et puis tout le reste. Alors, alors. C'est marrant, cette manière de créer notre perso. Donc, prénom. Ah, mais c'est sûr qu'on pourra le réutiliser ensuite. Il faudra juste personnaliser un peu sa tête, et puis ce sera bon. Et le physique. Donc, Marc. J'adore cette petite mise en scène pour commencer. Marc Galax. Donc, on fait comme d'habitude, hein. Vous connaissez le principe. Pour ceux qui ont vu des autres carrières sur FIFA et sur PES. Même principe. Sauf que cette année, il y aura apparemment beaucoup de nouveautés, hein. En ce qui concerne la carrière, donc, manager et la carrière pro. Qu'on va commencer aujourd'hui. Année de naissance. Alors. Par contre, il faudrait... Je vais mettre 93. Le fait est que je commence tard, si c'est en 93. Donc, à la limite, on va changer. On va dire que je commence en 2000. Attends, en 2021. Donc, ça ferait 20 ans. 19, 18. Ah, c'est 2002. Ok. On peut redescendre qu'à 2002. Très bien. Moins de naissance. Avril. Je mets ma vraie date de naissance, par contre. Je suis un 2002. Incroyable. Alors, classique, alternatif. Ouais, on reste sur du classique, hein. Au niveau des commandes. Ah, ça y est, on est sur le terrain. On est dans le parc. Maillot fut. EA Sports. Oh, excusez-moi. Eh bien, tu as déjà un peu plus la tête de l'emploi. Merci. Tu crois que j'aurais organisé tout ça pour n'importe qui ? Mon travail, c'est de dénicher les stars avant qu'elles deviennent des stars. Et si mon ami dit que tu as du talent, on tient quelque chose. Bonjour. Comment ça va ? Bien, monsieur... euh... Henry. Suis-moi. Vas-y. Ciao. Bienvenue au Parc des Princes. C'est génial de jouer ici. Sauf si les tribunes sont pleines de supporters du PSG qui sont venus pour te siffler. Ouais, j'imagine. Madame Villanova dit que tu fais des trucs incroyables. Et donc, inviter des amis pour vérifier ça. Kylian, t'es prêt ? Bien sûr, mec. Salut, ça va ? Euh, ouais. Bien, merci. On peut commencer. Bien. Ok. Alors, on va voir ça. Kylian, quand tu attaques, tu attends quoi, tes partenaires ? Des courses. Des appels de balles. Des passes décisives. S'ils ne sont pas démarqués, ils attirent les défenseurs pour créer des espaces. En attaque, le jeu sans le ballon est primordial. Bon, on va essayer. Ça aurait été tellement bien qu'ils doublent leur voix tous les deux. Ça choque un peu, là. Surtout pour Kiki, je trouve. Allez, entraînement. On va jouer avec Kylian Mbappé, quoi. C'est incroyable. Alors qu'on est simplement débutant. Allez, c'est parti, mon grand. Envoie la sauce. C'est ce que tu veux, hein. Et bim. Superbe. Ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, par contre. Petite passe. Et on termine. Ouh, exceptionnel. Petite passe en arrière. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Attends. Qu'est-ce que je n'ai pas compris, là ? Euh, verrouiller le joueur. Ah, pardon. D'accord. Orientez vers l'élément que vous voulez contrôler. Euh, d'accord. Super. Vous dirigez le coureur. Entrez dans la zone. Très bien. Je maintiens. Demandez la passe. Ah, d'accord. C'est pour l'appel de balle. Et alors, ensuite, on peut tirer. Bon, je n'étais pas dans la zone, mais ce n'est pas grave. On a compris le principe. Voilà. Je maintiens. Je vais dans la zone. La passe. Envoie. Et bim. Là, c'est mieux. Hé hé. T'as soif ? Non, ça va. Pousser le ballon, c'est bien plus dangereux qu'on le croit. Surtout si tu vas vite. C'est vrai, je me souviens. J'adorais devoir faire ça quand j'étais petit. Superbe. Qui, moi ? Ok. Où tu vas ? T'as entendu Kylian ? Je participe cette fois. Et puis, je commençais à m'ennuyer. Kylian qui est vraiment la star de FIFA 22. Normal en même temps. Le Parc des Princes. Paris dans l'intro. Kiki. Il y a tout l'ensemble. Alors, maintenant, orienter, pousser le ballon, atteindre plus rapidement les zones. Yes. Si on connaît. Allez, plus vite. On le pousse ce ballon. Voilà. Nickel. On était plutôt rapide. Et là, bim ! C'est le but. Incroyable. Bon, c'est comme ça, par contre. Voilà. Si on le pousse et que il y a beaucoup de slalom de virage. Forcément, on va perdre du temps. C'est pour ça qu'il faut bien l'orienter. Bon, là, on reprend les bases. Vraiment, ça ne me fait pas de mal pour être fort avec vous. Par contre, j'aimerais bien désactiver ce truc, là, la jauge. Je n'ai jamais apprécié ce machin. Ça m'a toujours plus dérangé qu'autre chose. Ah, je n'aurais pas dû la pousser, tu vois, là. Ah, mais apparemment, ça valide quand même. D'accord. Voilà. On n'a plus qu'à y aller. Et là, frappe en finesse. Enfin, finesse, c'est vite dit. Dernier essai. Ok, bon, de toute façon, on est bon, on est en vert. Non ! Mais je pense qu'on ne gagne pas de points. Ah, mais c'est vrai qu'il y a Titi qui me dérange ! Je n'ai pas fait gaffe. Bon, ça va, on serait bien sorti quand même. Génial. Toujours au top à ce que je vois, hein. Allez, on va s'amuser. Et cette fois-ci, je pense que c'est un vrai petit match. Ouais, qui vienne ! Allez ! Ah, pas vraiment, non, ça reste un entraînement. Passard à terre, accélération. Appuyez vite sur Air B pour demander du soutien ou sur Air B pour déclencher un appel de balle de la part de vos partenaires proches. Ok. Je n'ai besoin de personne, moi. Attends. Vite sur Air B pour demander du soutien. D'accord ? Vas-y, let's go ! Ouais, ouais, continue ! Pas mal. Bon, j'avoue, ça pourrait être mieux. Un appel de balle. Titi, à toi ! Let's go ! Pim, qu'est-ce qu'il y a, Lulu ? Afficher l'icône de changement. D'accord. Ouais. Dans la même direction que l'icône au-dessus de votre partenaire pour en prendre le contrôle. D'accord, j'ai compris. Je prends le contrôle de celui-là, par exemple. Ça a changé, ça, d'ailleurs. Ah ouais, ça va être un peu plus complexe, je pense. J'ai l'icône de changement. Mais ça, j'ai compris. Merci. Et maintenant, je vais prendre le contrôle de Titi, par exemple. Voilà. Très bien. Entraînement défensif, là. Direction, vous voulez que votre partenaire court. Ah ouais ! C'est génial ? D'accord. Mais il n'y avait pas ça avant, dites-moi. Je m'en souviens pas. On pouvait juste faire un appel avec LB, dans mes souvenirs. Ok, direction. Là-bas. Voilà. C'est trop, trop bien. On va s'éclater. Par contre, il faut y penser en match aussi. Au début, ça va être compliqué. Empêcher l'adversaire de marquer. Avec plaisir. Bah voilà, c'est tout. Je l'ai empêché. Trop facile. Marquer un but. Ouh ! Le hors-jeu, évidemment. Le hors-jeu ! Ok, je vais bien piquer le ballon. Et maintenant, on va marquer. Et il n'est pas en jeu. Facile. Et boum ! T'allumes ! Pas de chance. Pas de chance. Même pas, je l'ai rentré. Du très beau football. BA encore visé juste. T'as vraiment un bel avenir devant toi. Merci, monsieur Henry. C'était sympa. Je t'ai réservé une place pour le match de ce soir. En loge. Habille-toi bien. Merci beaucoup. Merci, mec. De rien. C'est quand tu veux, mec. T'as une tenue habillée ? Habillée ? Genre une tenue de soirée. Ah, non. C'est pas grave. J'ai une solution. Encore merci pour le terrain. Alors ? Où est-ce qu'on va ? À la boutique ? Ils vendent des maillots et des écharpes pour les supporters. C'est pas ce qu'il te faut. Titi. Qui est-ce ? Quelqu'un qu'il faut habiller pour le match de ce soir. Fais comme si c'était moi. Mets ça sur mon compte. Jean va s'occuper de toi. Jean va s'occuper de toi. À tout à l'heure. Ouais, merci beaucoup. À plus tard. Beau boulot. Tu es dans quelle tribune ? Euh, en loge. Il te faut une tenue de soirée. Viens voir ça. Alors, faites ça pour l'équipe. Je gère la boutique du club. Les joueurs et les dirigeants n'ont pas le temps de faire leur shopping. Alors je leur propose ce qu'ils aiment. C'est génial comme boulot. En fait, je suis à la retraite. Je fais ça pour les abonnements. Je dis ça, je dis rien. Mais je pense qu'on va finir au PSG. Alors, accessoire de mode chaussette. Il est bien comme ça, non ? Ouais, on a le choix du coup. La tête. Est-ce qu'on peut changer ? Ah, ça y est, on peut changer le visage. Yes. Il est bien comme ça, remarque. Il n'est pas trop mal comme ça. Je trouve qu'il a un charisme. Juste peut-être la coupe de cheveux changée. Ouais, carnation. La carnation aussi. Parce que moi, c'est vrai que je suis assez lisse, si je puis dire. Ouais, on va plus être comme ça, effectivement. Yes, yes, yes. Je dirais comme ça, c'est pas trop mal. Ok. Les yeux. Les yeux, les yeux, les yeux, c'est pas mal. J'aimerais changer la couleur, juste. Voilà, couleur, tu vas prendre du bleu. Parfait. Morphologie. Morphologie, ok. Position et taille. Vous allez voir. Ah non, mais la morphologie, les yeux. Non, franchement, ils sont bien comme ça. Donc, je ne les retouche pas. Les sourcils. C'est très bien. Le nez. Le nez, il me le faudrait peut-être un tout petit peu. Alors, ça va. Non, franchement, ça va, le nez. Alors, encore une fois, vous savez très bien, je fais un joueur qui me ressemble un petit peu, si possible. Ce nez me va peut-être un peu mieux, ouais. Je vais prendre ça. Au niveau de la bouche. Une petite bouche, s'il vous plaît. Une petite bouche. Comme ça, ce ne serait pas trop mal. C'est un peu grand, remarque. Là, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Là, on est bien. Ensuite. Je fais ça vite fait. On ne va pas non plus le passer l'année. Il faut mettre mâchoire. Ouais. Je regarde un petit peu ce qu'on a. C'est bien de créer le perso ici. J'espère qu'on pourra le garder pour la carrière. Ouais, je vais rester là-dessus. Même si, avec des gros joues comme ça, ça m'irait peut-être bien. Mais comme ça, ouais. Comme ça, c'est bien. Je flatte mon égo. Le menton. Le menton, bah comme ça, c'est pas mal. Les oreilles. Alors, voyons voir. Ouais, les oreilles sont plutôt classiques. Moi, j'ai des grandes oreilles. Ce serait plutôt comme ça. Eh, c'est mes oreilles, ça. C'est carrément mes oreilles. Un tout petit peu décollé. Ouais, c'est pas mal. Allez, on part là-dessus. Les cheveux. Alors, normalement, c'est comme ça, vous le savez. À peu près comme ça. Mais on va se faire un petit kiff. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme coupe de cheveux ? Eh, je suis vachement élégant, là. Je me trouve beau gosse, hein. En vrai, il est pas mal du tout. Ou alors, avec carrément beaucoup de cheveux, comme ça. Je trouve que ça lui va bien aussi, hein. Dimanche. Mais je partirais plutôt là-dessus. On part là-dessus ? Allez. Cheveux court, évidemment. La couleur. La couleur, la couleur. On va prendre... Non, on va rester comme ça. Ça me correspond plutôt bien. Ensuite, pilosité. Moi, je souhaite une petite barbe. Évidemment. Ah, voilà. Tout de suite, il y a du charisme. J'ai l'impression que je fais toujours un peu le même personnage, année après année. Bah, il faut dire que j'essaie de le faire ressembler un petit peu à mon visage. En mieux, évidemment. Parce que forcément. Ouais, non. Comme ça, c'est pas mal, hein. Euh... Ouais, un peu moins, quand même. Là, comme ça, c'est bien. Voilà. Là, il est beau gosse. J'aime beaucoup. Bon, la coupe de cheveux, par contre, ça peut se discuter, hein. Je comprends. Mais on la reverra plus tard, peut-être. Ok ? Allez, tenue, maintenant. Tenue, tenue, le haut. Voyons voir. Donc ça, c'est pour quand on sort, hein. Ça me rappelle Scarface. Génial. Je préfère un t-shirt blanc, pour le coup. Euh, pas un t-shirt, une chemise. Attends, mais il faut s'habiller chic, là, hein. Chemise blanche à col ouvert. Ouais. J'ai testé quelques combis, mais franchement, je suis pas convaincu. On peut se mettre, donc, en veste de costume noir classique. Ouais. Et le pantalon, on est plutôt bien avec... Alors, pas le pantalon de survête, hein. Mais le pantalon de costume noir, justement. Voilà, les chaussures, je pense que ça va bien. Ok, bon, on va rester comme ça. Il est classe, non ? Bah ouais. Par contre, au niveau du poids, il faudrait peut-être ajuster ça, hein. Pour la carrière, parce qu'il... Il manque un peu de kilos. Enfin bon, après, c'est un sportif pro, donc faut quand même qu'il puisse courir, hein. Allez, on sauvegarde. Alors ? Tu as trouvé ton bonheur ? Ouais. Pas mal du tout. T'as plus de goût que certains clients que je vois régulièrement. On a fini ? Ouais, merci. Ça te va bien. Tu seras digne des loges avec ça. Merci, monsieur. Vous m'avez rendu un grand service. De rien. Bon match. Merci. Euh... Faudrait penser à faire un peu de muscu, mon garçon. On dirait une tige. Bien. Ok, j'ai ma place pour la Champions League. Alors, choisissez votre niveau difficulté, peut-être modifié plus tard dans les paramètres FIFA. Alors, semi-pro-pro, champion-légende. On va jouer en pro, hein. Attends, j'avais pas joué en champion. Il y a deux ans. Pour l'instant, on va rester en pro. On verra après. Et donc là, on va jouer. Après la soirée, bien sûr. Oh. Lewis, carrément. Incroyable. Oh. C'est fou, le monde qu'il y a. Ils sont bien modélisés, en vrai. C'est génial, cette entrée, quand même. Wow. Ça, c'est ce que tu auras dans quelques années, mon garçon. Et voilà, nous sommes dans le menu. J'ai passé le match, hein. Parce qu'évidemment, c'est pas le but de jouer avec le PSG. Nous, ce qu'on veut, c'est commencer la carrière avec notre joueur. Je trouve que c'était une bonne introduction, justement, pour créer son perso. Allez, tout de suite, on va jouer direction une nouvelle carrière. On va commencer la carrière joueur, évidemment. Alors, j'ai beaucoup hésité. Tiens, on va télécharger les joueurs plus récents. J'ai beaucoup hésité entre faire une carrière manager avec la nouvelle création de club, hein, qu'on a en CFI 22. Ou alors, partir sur une carrière pro qu'on connaît bien. Même si, cette saison, il y aura aussi beaucoup d'améliorations de ce côté. Apparemment, c'est vachement bien à ce qu'il peut. Donc, on va le découvrir ensemble. Carrière de joueur. Choisir vrai joueur, créer votre pro. Alors, du coup, est-ce que je peux, oui, importer mon avatar ? Trop, trop cool. Eh bien, voilà, il est déjà créé. Eh bien, tu vois, ça ne va pas servir à rien, du coup. On va juste personnaliser quelques trucs. Non en commentaire. Bon, je suppose qu'il n'y aura pas Galax, évidemment. Je suppose qu'il n'y aura pas Mark non plus. On vérifie, mais en général, ça n'y est pas. Alors, certes, c'est Mark avec un K. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au niveau de la prononciation, c'est pareil. Allez, je prends ça. C'est trop cool. Avant, je ne prenais pas ce nom en commentaire. Donc, non maillot, Galax, très bien. Numéro, je veux être numéro 10. Pays, région, ou numéro 9. Numéro 9, allez. Pays, région, France. Année de naissance, 2002. Ouais, on reste là-dessus, on ne bouge pas. Au niveau de la corpulence, ça, je voulais modifier un petit peu, par contre. Donc, voyons voir. Au niveau de la corpulence. 1,92 m, ouais, on va le faire un peu plus gros, un peu plus large. Pas trop non plus, hein. Je n'ai pas envie que ça fasse comme le vieux Ronaldo. Mais quand même. On va rester sur 1,90 m. Attends, rien de s'enliser. 1,89 m, non. Ça, on ne bouge pas. Par contre, c'est juste le poids que je veux bouger un petit peu. Ah ouais, mais il devient tout de suite énorme. Ok. C'est un petit peu trop. Ouais. Mais ce n'est pas grave. Ça lui fait une particularité, comme ça. Le paquebot. On confirme. Par contre, je pense que ça agit sur les attributs, non ? Je pense. Donc, 92 kg. Ok. Donc, plutôt un perso lourd. Poste attaquant, ouais. Alors, on pourrait faire un gardien. D'ailleurs, certains m'ont dit, Galax, est-ce qu'un jour, tu pourrais faire une carrière gardien ? Sincèrement, non. Je ne préfère pas. Donc, gauche, droit, buteur, centre. Du coup, on va se mettre au centre. Ou alors, est-ce qu'on se met sur un côté pour une fois ? Je ne sais pas. Meilleur pied droit. Non, rôle buteur, on va mettre. Tout simplement. Ouais. On veut marquer les buts. C'est ce qu'on aime. Ensuite, au niveau de la tête. Visage. Ça, je ne modifie pas le maillot non rentré. Voilà. Parce que sinon, on va me dire, ouais, mais il ne faut pas le mettre dans le short. Ce n'est pas beau. Animation. Animation, animation. Pointe vers le ciel. Ça, j'aime bien aussi le personnaliser. Donc, il y aura quoi ? Sébration de but. Style coup de pied arrêté. Ouais, comme d'habitude. Là, on retrouve, regardez, les fameuses célébrations. Par exemple, de Ronaldo. Allez, classe quand même. On a un surfeur. Ouais. Droit comme un i. Ça, en vrai, c'est pas mal. J'aime bien. Ce n'est pas incroyable non plus. Celle de Mbappé. Petit frère, évidemment. Ok. Je pense qu'on va prendre celle de Ronaldo quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, j'ai envie. De toute façon, on pourra la changer aussi après. Style de coup de pied arrêté. Mains sur les hanches. J'aime bien mettre en position Ronaldo aussi. Après, ce n'est pas un peu trop copié ? Vous allez me dire, mais Galax, ne fais pas Ronaldo. Abuse pas non plus. T-Rex. Alors, j'avais la démarche T-Rex dans FIFA 20, il me semble. Et j'aimais beaucoup. Donc, j'aimerais bien la reprendre. Mais je vais regarder quand même ce qu'il y a d'autre. Bon, celle-là, c'est la course de gros débilos. Train de marchandises. La classe. Ouais, bras tendu. Le buzz. Ils n'ont pas changé, il me semble, les courses. Putain, mais le rythme de course, c'est incroyable. Ou alors le char. Non, je pense que je vais passer sur le T-Rex. Parce que je ne sais pas, avec sa démarche, comme ça, à la cool, avec sa main qui est levée, il y a vraiment un style, je trouve. Donc, je vais rester là-dessus. Et ses brassons de butte, on l'a vu juste avant. Bon, très bien. Eh bien, on sauvegarde. Moi, ça me va. Voici donc, notre nouveau joueur. Alors, PSG. Donc là, on a le choix du club. Ouais, ouais, ouais. Alors, on ne part pas direct vers le PSG. Parce qu'à mon avis, en plus, ça va être plus dur cette saison. Vu que dans cette carrière, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir des exigences dès le début, des objectifs à chaque match. D'après ce que j'ai lu. Alors, on verra si c'est effectivement à chaque match ou de temps en temps. Mais on ne va pas commencer au PSG. Souvenez-vous, dans les dernières carrières, on était parti à Lille. Également au Stade Rennais, une carrière qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs avec Rennes. Cette fois-ci, je reviens à mes premiers amours. Direction, les Verts, la Saint-Etienne, bien sûr. Avec un succès national moyen, faible continental, rayonnement de marque moyen. Moyen également côté finance. Et pour le développement des jeunes. La Saint-Etienne, c'est bien sûr mon club de cœur, évidemment. Avec le Paris Saint-Germain, je dois vous l'avouer, vu que je suis né très proche de la ville de Paris. Je dirais même plus que je suis pour le PSG. Mais on va dire que toute ma famille est pour la Saint-Etienne. Donc c'est pour ça qu'il y a un attachement tout de même, bien sûr. A cette équipe et à cette ville, vu que j'habite très très proche. Très très près. Allez, on est parti avec l'hiver. Alors, devais écouter match. Pas amateur, non. On va mettre en pro pour l'instant. On passe en champion, peut-être un peu plus tard. Histoire de commencer doucement, disons. Parce que je pense que ça fait deux ans, ça fait un an du moins que je n'ai pas joué. Donc forcément, ça va être un petit peu difficile. Durée période 4 minutes, devise en euros, compétition européenne activée. Intransigeance, souple. Ouais, souple, c'est bien. Et on active bien sûr la période des transferts, le mercato et ainsi de suite. Très très bien. C'est quoi ça ? Offre d'emploi, y'a pas ? Coup de pouce financier. Je veux. Allez, on continue. Préparez-vous à briller. Lorsqu'une nouvelle saison commence, on a la chance de pouvoir devenir des héros. Ah oui, carrément. Les supporters viennent au stade plein d'espoir et d'attente. Bien décider à encourager leur équipe. On peut sauvegarder. Très bien. Bon. Fais vite la sauvegarde. Découvrons les nouveaux menus. Utilisez vos points de compétence. Les points de compétence vous permettent d'améliorer vos attributs en fonction de votre poste de prédilection. L'ajout de certains attributs peut améliorer votre note globale. Ouais. Gagner des points de compétence. De l'XP pour progresser et gagner des points de compétence supplémentaires pour aller encore plus haut. Est-ce qu'il y avait ça avant ? Je crois pas. Archétype. Vous permet d'améliorer grandement certains attributs pour définir le style de jeu de votre joueur. Mais cela a un coût. Ok. Mais c'est trop bien. Ah si ça me dit quelque chose. Mais je sais pas si c'était foutu comme ça. Si c'était aussi précis. D'accord. D'accord. Donc là on a physique, défense, dribble, passe, tir, vitesse, gardien. Ok. Donc le gardien on va jamais l'améliorer. Ça c'est sûr. Physique. Sauf si on veut changer de poste. Mais bon. Ce serait un peu bête. Donc force. Ça coûte 1. Ça augmente de plus 3. D'accord. Par exemple on a endurance. Ouais. Est-ce que j'ai des points d'ailleurs ? 7 points de compétence. Allez on peut prendre ça éventuellement. Augmente la force. Endurance. Détente et agressivité. Ça augmente détente et agressivité. Bon je vais augmenter un petit peu tous les domaines si possible. Parce que là c'est que le physique. Donc défense, interception, lucidité défensive. Très bien. Mais ça c'est super cool. Il y a une vraie progression du coup au niveau du joueur. Le dribble. Contrôle du ballon. Dribble. Ouais je prends ça. Ok. Contrôle du ballon. Est-ce qu'on peut prendre éventuellement quelque chose qui est plus loin ? Je sais pas. Fais voir. Ah ouais. On peut les prendre. D'accord. Et on peut les retirer là. Voilà. Si on veut changer. Ok. Très bien. Bon bon bon. Parce que là j'ai amélioré les dribbles. Et si on le retire ça fait moins 3. D'accord. Bah ça retire simplement la valeur qu'on avait choisie. Les centres. On va améliorer les tirs. Je pense que c'est une bonne idée. Précision coup franc. Bon ça c'est pas obligatoire. Dès le début. Puissance de frappe. Ça si on peut l'augmenter c'est bien. Ok. Par contre on va manquer de points assez vite. Finition. Ouais. Avenir la finition. Il me reste un point. Tire de loin. Ok. On pourrait également améliorer la vitesse. Pour l'instant c'est bloqué parce que forcément j'ai plus de points. Mais j'ai hâte de pouvoir améliorer à fond mon perso. Très très bien. On termine. Ensuite les atouts. Choix des atouts. Les atouts sont des améliorations significatives de vos performances déclenchées automatiquement dans les matchs. Lorsque les niveaux fixés pour vous sont atteints. Très bien. Déblocage d'atouts. Une fois à un certain niveau vous débloquez un nouvel atout. Certains niveaux rapportant de nombreux emplacements. De nouveaux emplacements pardon. Vous pouvez choisir d'attribuer plusieurs atouts à votre joueur. Faites des essais. Il n'existe pas de chemin tout tracé pour réussir. Faites des essais en utilisant les atouts qui correspondent le mieux à votre style de jeu. D'accord. Emplacement vide. Donc là pour l'instant j'en ai qu'un seul. Je peux en choisir qu'un. Attribut défensif. Non. Série de passes décisives. Ouais ça peut être pas mal. Défense en fin de match. Ok on va prendre ça je pense. Renforce ses attributs passes pendant une courte période. 15 minutes. Après une passe décisive. Et octroie la caractéristique passe avec effet. Allez. Je prends ça pour l'instant un seul atout. Note manager. Votre rôle dans l'équipe. Votre rôle dans l'équipe dans l'optique des matchs dépend de votre note manager. Commencez en tant que remplaçant et améliorez votre note pour devenir titulaire. Ah oui donc selon le club qu'on choisit effectivement on commencera sur le banc. Et on sera plus rapidement titulaire. Si tu commences au PSG j'imagine pas. Participez aux séances d'entraînement et remplissez vos objectifs de match. Pour améliorer votre score. Très bien. Important d'être performant aux entraînements. Évitez de ne pas être sur la feuille de match. Si vous ne gagnez pas votre place de titulaire. Votre manager choisira peut-être de vous prêter ou de vous transférer. Ouhoui. La menace. Ah ça y est on est au menu. Très très bien. Allez c'est ça l'arrivée d'un petit nouveau. C'est moi numéro 9 Galax. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info ? Le PSG. Messi évidemment. Des coups Lionel Messi. Ça c'est réaliste. Ils l'ont fait exprès. Et toujours côté PSG. Ils le mettent bien en avant. Ramos a signé pour 30 500 000. Alors je ne sais pas si c'est la somme exacte. A vérifier. Je suppose que oui. Donc là on est dans un groupe apparemment. Une compétition amicale spécifique. Contre les Rangers. Galatasaray d'accord. Bon. Progression. Ah ouais. 19 ans. Général 70. On commence avec une petite note. Donc forcément au début on ne jouera pas aussi bien qu'à la fin de la carrière. Et cette fois-ci l'ajout des atouts et des archétypes. Je confirme. Il ne me semble pas qu'il n'y avait ça. Dans les anciennes versions du mode carrière. Alors peut-être l'année passée. Mais vu que je n'y ai pas joué je ne pourrais pas vous dire. Très très bien. Mon pro. Donc là on pourra modifier le joueur si besoin. Ouais je reconnais les autres menus. Ils ont juste changé les couleurs. C'est vraiment agréable pour le coup. Le calendrier. Ok là. Ouais ça aussi. Je reconnais. Mercato ouvert. Non mais on est bien de toute façon. On est dans le club de cœur. Dans le cœur. Dans le club dans lequel on voulait aller. Notre amicale. Eh ben allez. On va commencer par les premiers matchs les amis. J'espère qu'on va être performant. C'est parti. Attends. Entraînement. Eh ouais. Faut y penser avant. Ne va pas trouver ton besogne. S'entrainer et progresser. Suivez des séances d'entraînement avec votre joueur pour lui faire gagner de l'XP et l'entraînement améliore également votre note manager. Séance d'entraînement. Vous pouvez vous entraîner jusqu'à 3 fois par semaine. Pour vous aider à progresser, vous pouvez créer et charger vos séances favorites. Ça c'est comme avant. Exercice. Votre réussite aux exercices améliore votre note lors des matchs simulés. Vous gagnerez à d'accord de l'XP supplémentaire à chaque exercice effectué et un bonus lors de votre première tentative. C'est trop bien ça. Ok. Alors qu'est-ce que je vais choisir ? Ah ils ont vraiment approfondi le truc. Donc dribble, défense, passe-tire et coup de pied arrêté. On va prendre des entraînements difficiles. Il me semble que ça fait plus progresser. 1100. Eh ! Pas tant que ça en vrai. Alors oui ça fait mieux progresser mais c'est pas non plus... C'est pas abusé quoi. Parcours de dribble. Je pense qu'on peut choisir ça. Allez on part sur du difficile. Parcours de dribble. Expérience potentielle 1250. Meilleur note obtenue 450. Bonus de jeu. Bonus première fois. Bon on verra. Je vais pas prendre que du difficile parce que je sens que je vais me foutre dedans sinon. On avait pris quoi ? On avait pris dribble pour commencer. Maintenant un petit peu de passe par exemple. On va prendre une difficulté normale pour le deuxième. Quoique manège doit pas être bien compliqué ici. Réussissez autant de passes lober que possible vers les partenaires en surbrillance. Ouais on peut tenter ça. Allez on tente manège. Et enfin manège ça me dit quelque chose. Peut-être que ça a été déjà avant. Et enfin côté tir. Ce serait pas mal. Bon les coups de pierre arrêtés et tout on verra après. Duel face au gardien. Ça c'est facile. Dribble et tir. On peut tenter ça peut-être. Franchissez la porte entre les mannequins et tirer en hauteur ou à ratter en fonction de la cage. Les tirs rasant appuyés sont efficaces pour les filets en hauteur. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je regarde. Sous pression. Franchissez la porte et tirer rapidement vers les ouvertures dans la cage. Touchez les cibles pour marquer plus de points. D'accord. On peut essayer ça. Allez. Alors c'est la première fois qu'on les fait donc forcément il se peut qu'on les foire. Prochain exercice. Et bon y va. C'est parti. Parcours de dribble. Progresser dans le labyrinthe en driblant à travers les portes. Marquer à la fin. Astuce. Arrêtez d'accélérer avant de tenter un crochet. Ouais bon ça j'ai compris. Parce que je dois faire un crochet ? D'accord. On va voir. C'est parti. Ah d'accord. Voilà de ce côté. Je suis super lent par contre. Faut se remettre un peu dans le bain. Mais ça va venir. C'est comme n'importe quel let's play finalement qu'on commence. Et là. Bim. Je suis très lent. Ah d'accord. Y'a un autre joueur qui prend le relais. Très bien. Est-ce que j'aurai le temps du coup s'échronométrer ? Ouais 35 secondes. Je sais pas du tout si on va réussir à avoir le maximum de points. En théorie. Oui. Parce que là on est déjà en vert. Ah ça change. Ok. C'est pas toujours la même chose. Très bien. Mais j'ai l'impression d'être handicapé je vous jure. Un an que je joue pas au jeu. On est complètement rouillé. J'ai jamais eu un gros niveau. Je me précise mais bon. J'ai l'impression de débuter quoi. Ok. Tu ressors là. Et bim. Bon ça va suffire. Là on a normalement le score max. Si tout va bien. Par contre pas un crochet. Pas un geste technique. J'avoue que j'ai rien tenté. Voilà un petit crochet. Il nous laisse le temps de terminer apparemment. Ouais. On peut terminer. Génial. Hop hop hop. Tiens un petit crochet. Tac tac. Qu'est-ce qu'il y a ? Et boum. Le but. Normalement on a la meilleure note. Ouais. Note 2A. Super. C'est aussi simple pour le coup que les autres. Passons. On a que 38. Attention ça risque d'être compliqué d'effectuer. C'est pas sans hauteur. Ok. Je vois il y a le petit rond jaune. Donc normalement c'est celui qui est derrière. Ok. Il me la refait automatiquement. D'accord j'ai compris. Je m'en souviendrai de ça. Mal effectuer cette passe mon galax. Allez. Allez Marco. A droite. J'adore faire les entraînements. C'est super chill. Ok. De ce côté. Ah on n'est pas mauvais. Non. Il suffit de dire ça. Il suffit de dire ça pour qu'on soit nul. C'est quand même terrible. Voilà. On essaie de l'envoyer à la volée. Mais au pied il vaut peut-être mieux prendre son temps parfois. Ah c'est pas bon. Ah c'est encore pas bon. On va devoir le recommencer je pense. Terrible mais vrai. On est en orange à peine. C'est monstrueux. Ah j'avoue il est plus chaud celui-là. Note 2b. Alors c'est pas dégueu. Remarque qu'on peut s'arrêter là-dessus. C'est pas grave. Note 2b c'est pas dégueu. Je m'attendais à avoir C tu vois. Une note jaune quoi. Sous pression. Franchissez la porte et tirez rapidement vers les ouvertures dans la cage. Ok. Essayez de toucher les cibles. Bon je vois à peu près ce que c'est. Et il y aura donc du coup. Peut-être pas au début. Ouais premier essai on est tranquille. Après il y aura un adversaire. Alors c'est pas qu'on nous mettrai donc. On peut prendre le temps. Ah mais zut faut tirer par contre. Ok. Voilà. Par contre faut tirer dans les cibles. De préférence. Ça j'ai compris. Non les poteaux j'étais pas loin. C'est pas évident. J'ai marqué que 200 points. Je pense que celui-là on va le recommencer par contre. Ok. Ah mais il nous laisse pas le temps de shooter en plus. C'est ça le truc. Ok. Pas loin. Il va falloir revoir un petit peu la précision garçon. Là-haut. Je suis jamais loin. Mais je suis pas dedans. Eh je m'en sors pas hein. À la limite ce qu'on peut faire. Oui. Oh je l'ai eu. Incroyable. Avec un peu de réussite. Ouais c'est rentré. Mais j'ai pas défoncé la cible. Ouais tu sens que ça commence à venir un petit peu hein. Il y a de l'entraînement hein. Moi je te le dis. Il y a besoin. Oh là là. Dernier essai. Bon bah laisse tomber. De toute façon on aura une sale note. Oh là là. Note 2F. Bon. Je pense que j'aurais pas dû prendre cet entraînement. Niveau 2. Trois points de compétence. Ok. Tire de loin à tous les verrouillés. Mais c'est trop super. Parce que pendant toute la carrière. Comme ça au moins il y aura plein de nouveautés. Ah c'est vrai que c'est plus elle la synthé. J'avais oublié. Donc très très bien. Et bah je pense qu'on va passer au match. Dernier entraînement pas terrible hein. Soyons honnêtes. J'espère tout de même qu'on aura une autre place sur la feuille de match. Allez on simule un petit peu jusqu'au premier match amical. Alors aujourd'hui c'est vraiment la préparation hein. C'est le premier épisode un peu pilote. Et ensuite ça ira mieux. On sera plus à l'aise et tout tu vois. Donc bouclier européen. Ah oui comme d'hab. Dimanche 4 juillet 2021. C'est toujours l'été hein dans le jeu. Allez SSO versus Rangers. Tout de suite. C'est ce que je suis sur la feuille de match. Incarner un joueur. Lorsque vous incarnez un joueur. Vous ne contrôlez que lui pendant les matchs. Afin de pouvoir vous concentrer sur vos performances. Contrôler l'équipe. Vous pouvez contrôler toute l'équipe. Veillez à ce que votre joueur soit impliqué le plus possible dans les actions. Pour qu'il puisse remplir les objectifs fixés. Simulation rapide. Allez directement au coup de sifflet final. Et découvrez le résultat du match. Vous ne pouvez utiliser cette option que si votre joueur ne figure pas dans la composition d'équipe. Pour le match. Ok. Alors. On a le panneau. Je rentre à la 62ème apparemment. Cool. Et je remplace bout de bouse. Génial. Amouma qui remplace Cazerie. Très très bien. Allez on contrôle Marc. Du coup. Objectif du match. Est-ce qu'on aura ça à chaque fois ? Si c'est le cas c'est trop cool. Bonus target 100%. 85% ok. Plus 15. 15 points de compétences tu veux dire ? 1000 XP. Identifier les objectifs. Votre manager vous fixera 3 objectifs de match. A chaque fois que vous entrez sur le terrain. Mais c'est trop cool. Je suis fan. Donc à chaque fois comme ça il y aura des différences tu vois. De match en match. Attenir les objectifs fixés par votre manager pour améliorer votre statut dans l'équipe. Ok. Objectif avancé. Si vous parvenez à atteindre le niveau avancé d'un objectif de match sélectionné. Vous obtiendrez de l'XP bonus. Eh oui monsieur. Là franchement je suis tout... L'entraîneur qui va faire un changement. Et donc l'avantage c'est qu'on commence le match à la 62ème. Alors note de match de 7. Ok minimum. Un taux de réussite décent de au moins 30%. Et cadré 2 tirs. D'accord. Et objectif amélioré. Objectif avancé 3. Donc si j'encadre 3. C'est ça que tu veux dire non ? Attends. Objectif amélioré. Sectionné l'objectif amélioré. Ah zut j'ai pas tout compris. Pardon. J'ai pas tout pigé en fait. Mais c'est pas grave. Allez la tête peut-être de Galax. Tout de suite la tête. Captée par le gardien. Ah franchement j'étais comme un fou là. Si je mets le but direct. Waouh. Par contre attends ce qu'on va faire. Parce que la caméra elle est à chier. Soyons honnêtes. On va changer tout de suite. Je mets diffusion TV partout au pire. Comme ça je suis tranquille. Ouais on fait comme ça. Alors. Ah voilà diffusion TV c'est déjà mieux. Peut-être pas parfait il y aura des réglages à faire. Mais c'est pas mal. Allez tout de suite la passe. Let's go. Bonne personne de Galax. Ça commence bien. Elle est plus proche là. Caméra ça me va mieux. Mais elle est un peu chelou quand même. Donc on est sur Xbox Series X. Je l'ai même pas précisé. On est sur la version Next Gen évidemment. De FIFA 22. Apparemment la version PC n'est pas au même niveau. Ce qui est vraiment venu à chier. Ok bien capté par le gardien. Vas-y on voit garçon. C'est chaud. C'est quand tu veux aller Galax maintenant. Balle au pied. Ça on voit. Accélération Galax. Passe profondeur potentielle. On les appelle. J'aurais pas dû. Rémeur de transfert. On imagine qu'il y a des discussions passionnées parmi les supporters. C'est un peu chaud pour la Saint-Etienne. Il laisse passer le ballon. Bien vu. Il faut que je reprenne l'habitude un peu aussi de commenter du FIFA. Pour être franc avec vous. Ça fait longtemps. Ok attends je reviens un peu en arrière. J'assure le coup. On fait pas les fous. Oui tu m'as vu. Non fais pas la passe et il va rejeux. C'est dommage du coup je perds le ballon. Mais en même temps si je faisais la passe c'était pas bon non plus. Donc compliqué là. J'ai mis trop longtemps pour prendre la décision. 70ème minute. Toujours pas de frappe de la part de Galax. Je vous rappelle que l'objectif. Oh ça va juste au dessus. Que l'objectif. C'est de tirer deux frappes cadrées. Les drapeaux de la Sainte-Étienne. Encore un changement. Roof qui va rentrer. Roof Roof. Allez. Ça va relancer. Repartir du côté des Rangers. Et de la Sainte-Étienne. Surtout. Il faut vraiment qu'on réussisse à avoir des occasions. Ok. La passe qui est foirée. Interceptée. C'est dur. Il faut que j'appuie sur RRB pour foutre la pression. Pour demander aux autres de tacler. Je ne sais pas si je vais avoir véritablement le temps de tenter des frappes. Je n'ai pas vu que ce soit contré. Tu vois que ça rentre dans nos cages. Mais non finalement ça va. 6,7 pour l'instant. La note de Galax elle n'est pas terrible. C'est vraiment des débuts difficiles. Allez on dévie ça. Ouais. Il est reparti. Belle passe en profondeur. Ça a coupé un peu l'action là. J'avoue. Let's go. On y va. Mais non. Ça va. Je me suis rattrapé. Un petit peu de réussite. Galax qui est parti sur l'aile droite. Accélération maintenant du français. Accélération numéro 9. Allez petite feinte. Ouh mais non mais c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Bon bah oubliez ce que je viens de dire. J'ai totalement perdu mon niveau. Qui était déjà ridicule. Incroyable. Alors je préfère cette caméra là tu vois. La caméra qu'on avait dans la toute première carrière FIFA que j'avais pu faire également sur PES avec la vue super rapprochée du joueur. Ça avait tendance à foutre un petit peu la gerbe. Je pense que c'est mieux comme ça. Même s'il y avait une caméra assez immersive. Mais voilà. C'est vrai que ça avait tendance à être difficile à suivre. Allez Galax. Beau déplacement du français. Accélération sur la gauche maintenant. Le centre aussi important tout de suite. Oui c'est bien vu. Oh la superbe passe pourtant. La frappe. Ah j'aurais dû rester par fond sur la gauche. Récupération. Attention pas de faute. Deuxième centre du français. Oui. C'était bien vu. C'était un bon centre mais j'aurais plutôt dû l'envoyer à celui qui était un peu plus éloigné là. Qui était pas pris par un autre joueur. Il était totalement démarqué. C'est dommage. Allez on essaye de bien jouer. Tu l'as vu maintenant profondeur. Galax maintenant l'occasion. Du bout du pied. C'est pas passé loin. Quel dommage. Mais en tout cas pour l'instant on a pu faire des centres mais pas de frappe. Allez maintenant. Première frappe peut-être pour Galax. La frappe. Elle est cadrée. Oui monsieur. Et le gardien qui écarte le danger. Première frappe cadrée. Ça commence. Ça y est il y a un début de quelque chose. Davis. Voilà si on marquait ce serait vraiment le top du top. Mais en tout cas on n'est pas ridicule. 8 sur 10. Note de Galax. C'est bien pour un premier match je pense. C'est plutôt bueno. Attention. Tavernier. La frappe. Ça passe juste à côté heureusement. Sous la pression de la défense. Cette frappe de Tavernier. Putain c'est marrant on dirait un nom français alors qu'il est chez les Rangers. Moi je pensais que c'était un joueur de la Saint-Etienne mais non. Allez Camara qui rentre. 85ème minute. Bientôt la fin du match. Toujours 0 à 0. On n'y aura pas de prolongation je pense. Ce sont des matchs amicaux. C'est une compétition Romain. Mais une compétition amicale. Attention. Précisons. Allez oui c'est vrai que pour les appels de balles maintenant on peut diriger les autres joueurs. Mais franchement y penser à ça. Tu vois quand t'es dans le feu de l'action c'est difficile en vrai. Tout le monde tremble sur certains decks. Alors au niveau des animations vous remarquez quand même qu'il y a quelques différences. Les courses ont changé un petit peu je trouve. Après ça se joue exactement pareil. Mais effectivement il y a quelques ajustements pour rendre ça un peu plus sympa pour le coup je trouve. Allez on en voit un peu plus loin. Accélération bien jouée ça. Belle passe. 8,1 je vais au centre. En position. Allez il faut centrer. Oui il est dessus. Magnifique. Mais quel but incroyable de Galax. Quel appel de balle. Spolandi dès le premier but du français. 1-0 pour la Saint-Etienne. Mais quel monstre. Ah ça c'est idéal pour se mettre les supporters dans la poche. Le réalisateur qui vous remontre une nouvelle fois ce centre qui a amené le but. Timing parfait pour conclure de la tête. Magnifique. Ça c'est un 9 mesdames messieurs. C'est un vrai. Je suis content. Et c'est exactement ce que je voulais en plus. C'est exactement ce que je pensais faire. Et j'ai réussi. Ah c'est génial. Le premier but de ma longue carrière on espère. Et but à la 90ème. Ça c'est beau. Par contre il s'appelle Marc. Alors que normalement le nom c'est Galax. Au pire c'est pas grave. Mais bon. Ça me dérange un peu. De toute façon on pourra modifier ça après je pense. Dans les paramètres du joueur. Magnifique. 1-0. C'est la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. L'actoire a été longue à se dessiner. La délivrance est venue tardivement. Mais elle est venue. C'est le plus important. Ah d'accord. C'est bien Galax sur le maillot. Mais effectivement on m'appelle Marc. Textuellement. Bon. Il est beau le jeu. Je sais pas ce que vous en pensez mais. Alors c'est pas beaucoup plus joli. Tu vois que ce qu'on avait sur celui d'avant. Mais c'est bien. 10 sur 10 ? Mais non. 29 minutes jouées. 10 sur 10. 3 tirs cadrés. Taux de réussite 33%. 1 but. Quel homme quel homme. Je trouve que le maillot de la S1T cette saison. Il est un peu vide en dessous. Faudra peut-être rajouter quelques sponsors. Pour se faire un peu de thunes. Ok. Franchement c'était un beau match. Enfin un beau bout de match. Du coup j'ai la meilleure note. En toute logique. On commence super bien cette carrière. Avec une victoire. Et surtout je pense le ballon du match. Alors plus 2807 XP. Ouais. 3 points de compétences. Dernier rempart à tout déverrouillé. Arrêt fin de match à tout déverrouillé. D'accord. Donc Claude est content. Ça me va. Nos deux matchs sont réussis. Tirs cadrés. Plus 25 de confiance de la part du coach. Ça c'est très très bien. Tiens on peut voir la progression justement. Tirs cadrés. Ouais. Deux têtes gagnées. Cinq passes courtes réussies. Mais c'est trop bien cette saison de mode carrière. J'adore. Je sais pas. Tu vois ces petits trucs là. Qui font avec les stats. Les améliorations. Les points de compétences. C'est ça qui fait le sel. Et qui fait que tu vas avoir envie. De faire la carrière. Et d'aller au bout justement. Très bien. On a très très bien commencé. Bien écoutez les amis. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Marc de la Saint-Etienne arrache la victoire. Et oui c'est grâce à moi surtout. J'ai été incroyable en fin de match. Je suis très content vraiment de ce mode carrière. Pro sur FIFA 22. Alors évidemment on va devoir s'y faire un petit peu. Vous sentez que j'ai perdu un peu l'habitude de jouer au jeu. Mais ça va revenir sans aucun souci. Et je suis content parce que j'ai réussi à marquer. C'est vraiment cool ce mode carrière. Franchement ils ont amélioré tout ce qui manquait. Je trouve dans les anciens. A savoir l'aspect atout. Point de compétence. Envie d'améliorer son joueur. Un vrai suivi tout simplement. Et des objectifs en match. C'est vraiment ce qui manquait. Et là je suis super content. Parce qu'il y aura toujours comme ça. De petites nouveautés. Et il y aura des objectifs. Des défis à chaque match. Que demande le peuple ? Et bien écoutez les amis. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode de la carrière pro vous aura plu. Alors je pense qu'on commence une carrière. Vous me direz en commentaire si ça vous dit. Si je vois que la vidéo vous plaît pas trop. Peut-être que je ferai pas une carrière complète. Mais quelques vidéos. On verra. Mais si vous êtes présent. Si vous répondez présent. Là on fera une carrière complète. Comme les anciennes. Comme il y a deux ans. Trois ans. Quatre ans et tout. Merci à tous. En tout cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Pour ne pas louper la suite. De cette série. Merci à tous. A très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501